Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre map préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait un moment que j'en avais pas sorti mais disons que sortir une vidéo tous les deux jours pour parler d'anniversaire ça m'intéressa pas plus que ça Je préférais avoir toutes les infos pour vous faire un petit récap de ce que je pense de tout ça Donc dans cette vidéo on va parler de l'anniversaire bien sûr, je vais vous dire ce que j'en pense Ne vous inquiétez pas, le but de cette vidéo ça va pas être de redire 150 fois ce qui a été dit 150 fois sur Youtube Il y a des vidéos qui ont été faites, beaucoup d'ailleurs, peut-être trop Mais justement c'est un bon sujet, on va en parler de tout ça, on va parler de Youtube, de la commune en général de ce qui s'est passé Du Review Bombing, on va parler aussi de la 2.2 et du live qui vient de se dérouler là où j'étais en compagnie de Paul et en train de le regarder Donc comme d'hab, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos En plus en ce moment vu que je me fais assez rare, ça serait bien d'avoir une notif Et let's go pour parler de tout ça, on va commencer par parler de l'anniversaire Donc l'anniversaire de la version 2.1 Alors il faut savoir que moi déjà, je vous le dis concrètement, depuis 10 jours je me suis un peu éloigné de Genshin Pourquoi ? Parce que tout simplement j'avais plus l'envie en fait de jouer au jeu Ça arrive, je vous ai déjà dit ça par le passé, je prends régulièrement des pauses sur le jeu pour mieux l'apprécier par la suite Je pense que déjà premièrement ce qui est très important de souligner, c'est qu'il ne faut pas rentrer dans cette spirale gacha Qui vous fait vous connecter juste pour faire vos coachs, plus vos trucs, etc Et les events qu'il y a temporairement, à la fin vous finissez avec une heure de jeu, une heure et demie de jeu Alors que vous ne prenez pas de plaisir en fait Il y a des gens qui se forcent vraiment à faire ces choses quotidiennes Alors qu'il ne faut pas, si vraiment le jeu ne vous plaît pas Franchement il n'y a aucun mal à prendre une pause Alors vous allez passer à côté de quelques récompenses Mais je vous conseille vraiment de faire ça, c'est le mieux à faire Parce qu'il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de remuminages en ce moment Et moi je pense qu'il y a un moment où il faut mieux s'éloigner un peu du jeu Si on a des réactions aussi virulentes à ce niveau là Parce que pour le coup je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que l'anniversaire n'est pas terrible J'ai été premier à dire un mois en avance Quand on a vu tout simplement le live de la version 2.1 On avait déjà une seule annonce sur l'anniversaire Alors les gens disaient oui, enfin disaient pardon Oui on va avoir un deuxième live etc Je soutenais le fait que pour moi il n'y aura pas de deuxième live Où l'aura de grosse annonce parce que ça ne s'est jamais fait premièrement Et deuxièmement le live de la version 2.2 du coup qui s'est déroulé aujourd'hui Va arriver juste après Et c'est après l'annive vu que l'annive était le 28 septembre Donc il n'y aura pas spécialement d'info dessus Alors bon j'ai pas été déçu parce qu'il n'y a rien eu Et moi en fait j'étais déjà dans cette phase là Vous savez on passe par plusieurs étapes Pour l'acceptation Donc on est dans le déni, la colère etc Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur l'étape de la colère Faudrait passer au delà Et se dire que l'anniversaire de Genshin n'a pas été plaisant Pour certaines personnes je sais que Bon il y en a apparemment qui ont été satisfaits Clairement moi je ne l'ai pas été pour le coup Je trouve que ça ne fait pas du tout anniversaire Pour un jeu qui fait 2 milliards en 6 mois Qui est même à 2 milliards là Pour le coup je trouve que c'est des récompenses qui sont très faibles C'est des récompenses qui sont très faibles Et j'aurais pu faire un effort quand même à ce niveau là Je trouve que ça ne fait pas du tout anniversaire J'avais reproché le fait que dans le live de la 2.1 Il n'y ait pas la mention spécial anniversaire Ça ne soit pas mis assez en avant Mais pour le coup je le maintiens Ça n'a pas été assez mis en avant Et l'anniversaire était vraiment pour moi très décevant Ça je ne vais pas revenir là dessus Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà dit Je trouve qu'il était très décevant Que ça soit en termes d'annonce, en termes de primo, en termes de tout ce que vous voulez Pour un jeu qui génère autant d'argent Pour moi c'était décevant Après il ne faut pas oublier que le jeu dans sa globalité Reste un jeu qui est quand même très bon On ne va pas se mentir C'est un jeu qui est quand même excellent Et on fait tous des erreurs Vous en faites, j'en fais aussi Je pense aussi que certains youtubeurs sur Youtube En ont fait des erreurs Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos pour dire la même chose Une vidéo tous les jours pour dire à chaque fois Qu'il y a sans primo j'aime en plus Et dire que l'anniversaire n'est pas terrible Est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas Bon sur Youtube vous savez comment ça fonctionne Il faut sortir des vidéos régulièrement etc Mais je pense pour le coup que ce n'est pas le truc le plus intéressant à faire à ce niveau là Sachant qu'il y a déjà beaucoup de remous dans la commune Et beaucoup d'actions Faire des vidéos tous les jours pour dire qu'on a eu 50 primo j'aime et que c'est nul C'est pas intéressant Après au delà de ça il y a eu un review bombing du coup Où on a descendu jusqu'à une note de 1,8 sur le Play Store Alors pour le coup le jeu ne mérite pas 1,8 Mais c'était une action qu'il fallait entreprendre pour montrer son mécontentement Alors peut-être que 1 c'était un peu extrême Mais pour le coup moi je soutiens le fait que c'est une des manières de les faire bouger Alors c'est certes pas mérité entre guillemets Parce que le jeu ne vaut pas 1,8 Evidemment sinon on n'y jouerait pas Mais pour le coup c'est le seul moyen de se manifester Et je pense que la note remontera petit à petit S'ils font des bonnes actions Et même Google a commencé à supprimer des avis C'est déjà remonté Mais c'est vrai que c'est une catastrophe pour eux Le fait que ça allait baisser aussi bas Du coup pour l'anniversaire comme je vous l'ai dit décevant Après je pense qu'il faut passer à autre chose Comme je vous l'ai dit on fait tous des erreurs Je pense que Miyoyo a merdé sur l'anniversaire Le jeu reste très bon dans sa globalité Et je pense que l'anniversaire est dernier à nous maintenant Ça fait une semaine que je vois que de l'anniversaire dessus C'est pour ça aussi que j'ai un peu stoppé les vidéos sur le jeu etc C'est parce que pour le coup Je trouvais pas que c'était un climat qui était agréable sur le jeu Autant il y a plein de choses qui étaient justifiées Et je le répète je suis tout à fait d'accord Avec le fait que l'anniversaire n'était pas à la hauteur Autant en parler pendant une semaine tous les jours Avec des propos qui sont super virulents etc Bon faudrait peut-être un peu sortir prendre l'air de temps en temps Je vous dis ça en toute amitié bien sûr Mais si un jeu vous met dans cet état là Au bout d'un moment essayez de souffler un peu De prendre l'air d'essayer de prendre du recul Parce que c'est ça qui est le plus important C'est de prendre du recul Parce que clairement ça ne vaut pas le coup Ça ne vaut pas le coup de s'énerver à ce point là pour un jeu vidéo Alors bien sûr on aime bien le chine etc Et plus t'aimes quelque chose plus que le jeu s'améliore Mais pour le coup je trouve que c'est pas une situation qui est agréable Et je trouve que c'est quelque chose Globalement je trouve que c'est trop Je trouve que c'est trop Certes comme je vous l'ai dit l'anniversaire n'est pas terrible On en a parlé etc Mais bon il y a un moment où il faut passer à autre chose Et je pense qu'il faut plutôt regarder sur la suite maintenant Certes ils ont fait pour moi Ils ont merdé sur l'anniversaire On met ça de côté et on passe à autre chose Voilà ça c'était mon avis sur Sur la célébration en fait des 1 an Pour moi il n'y a pas vraiment eu de célébration Et je ne l'ai pas ressenti à ce niveau là Après le conseil que je vous donne C'est comme je vous l'ai dit de prendre des pauses Certaines fois quand le jeu vous met dans un état un peu particulier Que ça soit lorsque vous vous invoquiez trop Et que vous sentez que vous perdez un peu le contrôle Lorsque vous vous ennuyez sur le jeu Lorsque vous vous faites ça Plus pour avoir les récompenses Mais vous forcez un peu pour jouer Il faut aussi prendre du recul un maximum Et franchement le conseil que je peux vous donner ici C'est que comme je vous l'ai dit Moi je ne suis pas votre père Je ne suis pas quoi que ce soit Je vous donne vraiment les conseils Comme ils viennent Franchement essayez de prendre du recul par rapport à ça Parce que certaines fois on est trop dans la chose Pour ne pas prendre le recul suffisant Pour bien aborder la situation Et je trouve que pour le coup Beaucoup beaucoup de gens manquent de recul sur ceci Il faut passer à la suite Ce n'est pas la fin du monde S'ils ont foiré l'anniversaire Apparemment on saurait pas que le premier anive n'était pas terrible Mais le deuxième était très bon Donc on va voir sur la suite ce qu'ils ont fait Ils ont essayé de se rattraper en mettant des petits primo par-ci par là Avec des cadeaux Voilà des ailerons etc Bon moi je ne trouve pas ça super C'est un petit truc pour se rattraper Mais l'annonce a été ratée de l'anniversaire de toute manière Donc voilà Ça c'est fait Et voilà mon avis à ce niveau là Pour le coup Ça reste un très bon jeu Et on va voir par la suite En parlant de la suite On a le live 2.2 Qui est apparu aujourd'hui Donc le live 2.2 Pareil je ne veux pas vous faire un résumé super détaillé Comme d'habitude Vous pouvez aller voir des vidéos qui sont très bien faites Par exemple nos caps Qui expliquent très bien Avec les images etc Moi ce n'est pas mon but ici C'est vraiment de vous dire mon avis La 2.2 ça va être une mage tampon C'est quoi une mage tampon ? Ça va être une mage pour faire tout simplement le lien Le pont entre par exemple Une version qui est très chargée Et une version qui va être un peu moins Donc cette version là va être un peu moins chargée Mais on espère La version 2.3 ou 2.4 Le sera un peu plus Ils ont forcément fait Ils sont obligés en fait De faire des versions tampon dans les gachas On est obligés d'avoir des moments Où la hype baisse un peu On est obligés d'avoir des moments Où la hype baisse un peu Où il y a moins de choses à faire C'est normal On sort de grosses célébrations 2.0 2.1 Qui sont Inazuma Et la chose la plus importante Que j'ai oublié de vous dire C'est que Pour moi MiHoYo prend la chronologie du jeu Et non la chronologie réelle Je m'explique Ils ont pas l'habitude De faire des célébrations Vis-à-vis du calendrier Alors oui Le festival de Liyue Est tombé à peu près Sur le festival chinois Mais La chose est que Ils ont Ils essaient un maximum De raccorder ça Mais ils font plus attention Au calendrier du coup Du jeu Ils essaient plus D'adapter le calendrier du jeu Au calendrier réel Que d'adapter Le calendrier réel Au calendrier du jeu Voilà C'est plus ça Donc Pas à l'avenir N'espérez pas trop Avoir de choses Pour tout ce qui est Anniversaire Halloween Noël Ce genre de choses Les vraies périodes D'anniversaire Sur Genshin Enfin de cadeaux Ce sont les nouvelles zones Voilà Quand on a eu Inazuma Par exemple pour moi Ça aurait dû être là Les 1 an Quand on a eu Inazuma Avec la nouvelle zone Avec pas mal de primes à récupérer Etc Des events De l'engouement C'est pour moi là Qu'aurait dû être les 1 an Après le calendrier C'est que Voilà Mais pour moi La chose la plus importante Et qu'il faut retenir C'est que clairement Le calendrier de Genshin Est différent Du calendrier Ils essaient un maximum De faire coïncider les deux Mais c'est le jeu Qui tout simplement A l'ascendant Sur notre calendrier A nous Dans la vie réelle Donc voilà Ça c'est la chose très importante Donc là 2.2 2.2 mise à jour Tampon Donc ça va être une mise à jour Qui va être assez vite Par rapport aux autres On a 2 reruns Qui vont être Tartalia Et Yutao Sur le portail de Yutao On a le nouveau 4 étoiles Thomas Bizarre un peu De faire revenir Une deuxième fois Tartalia Mais pourquoi pas Après tout Sachant que normalement Il y aura peut-être Une partie d'histoire avec lui Et que les gens Qui ont commencé le jeu A Inazuma Et qui ont commencé Le mode histoire Etc L'aiment bien peut-être Et pour eux C'est le meilleur move De mettre Tarta là En tant que Rigron Parce que peut-être Le perso va avoir Un petit engouement Et même si nous Anciens joueurs Avons déjà eu le perso L'opportunité de l'avoir Deux fois Bah ces personnes là Ne l'ont pas eu Donc il en faut pour tout le monde Et clairement pour eux S'ils font ça Je pense qu'ils ont calculé Leur coût Et qu'ils vont avoir De l'argent avec ça On va pas se mentir Voilà Est-ce que c'est intéressant D'invoquer sur Tarta ou non Je vous ai fait des vidéos N'hésitez pas à les voir Sur la chaîne à ce niveau là Tarta très bon perso Surtout avec Xiangling Avec Thomas aussi Bon voilà Faut bien gérer le perso Et sans sa constellation 1 Ça reste beaucoup moins puissant On va avoir une nouvelle arme Également qui lui va très bien Et du coup critique C'est vraiment L'arme parfaite pour lui Sachant qu'il en manque Clairement Mais voilà C'est pas le perso Forcément à avoir Dans le jeu Là où Xiangling Est vraiment le perso À avoir pour moi Avec son bouclier Même s'il n'est pas indispensable Et Yutao est vraiment Un excellent perso aussi Qui est dans les meilleurs Damage dealer du jeu Tarta voilà Et un peu moins Mais le perso est super cool Pour le coup Moi je prends un énorme plaisir A jouer Et voilà ce niveau là Reven de Yutao Yutao très cool En plus ça nouveau 4 étoiles dessus Donc moi je pense que Je vais mettre Une de multi dessus J'ai pas Yutao En plus peut-être 2-3 Allez peut-être 2-3 On verra bien Pour le coup Donc ça c'est assez bien Ça c'est assez bien Yutao qui était pas revenu Depuis du coup février Donc ça fait pas mal de temps Quand même hein Janvier Février Donc mars Avril Mai Juin Joui Aout Ça fait 6 mois Donc un retour du perso 6 mois après Pourquoi pas Assez intéressant Très bon perso Yutao Voilà avec Shinshu Le petit combo évaporation On a aussi la fonte Qui est assez cool Donc les persos pyro sont très bien Et puis en plus J'ai déjà du stuff pour le perso Donc très plaisant à ce niveau là Très bon Reven Donc pas mal content On a 2 banniers Reven Ce qui veut dire Que pas de nouveaux personnages 5 étoiles On devait s'y attendre On a eu énormément De nouveaux 5 étoiles récemment On a eu Raiden On a eu Kokomi Aussi également On a eu Sarah En tant que 4 étoiles Sayou en tant que 4 étoiles On a eu Pas mal de persos Qui sont sortis Ayaka etc Bon Voilà on a eu Beaucoup beaucoup de persos Qui sont sortis dernièrement Est-ce que c'est mauvais D'avoir une match tampon Pas forcément Ah il va forcément baisser On va forcément avoir Moins de choses à faire Mais pour le coup Ca fait du bien de temps en temps Justement si vous voulez Prendre du recul Par rapport au jeu Je pense que c'est le bon moment Pour jouer un peu moins Parce que vous n'allez pas Perdre beaucoup de récompenses A ce niveau là Il faut souvent une match tampon Ca permet également D'invoquer moins sur le jeu De faire des économies Et de se préparer pour la suite Donc pourquoi pas Pourquoi pas Tant qu'il n'y en a pas trop Des matchs tampons Ca va Donc là on est sortis De grosses célébrations Donc une match tampon Ok Assez cool Il ne nous laisse pas non plus A poil entre guillemets Dans le sens où On va avoir pas mal de De contenu Des petits events A droite à gauche Une petite chill en plus Quand même On est une nouvelle zone Même si c'est pas la plus grande zone Du monde On est quand même une nouvelle zone Ce qui est assez cool Et le live A été pas mal du tout Pourquoi ? Parce qu'ils ont repris Tout simplement Le schéma des anciens lives C'est à dire Un live court Entre coupé De trailer Donc ça je crois Que c'est la première fois Qu'ils le font Avant c'était plutôt Un de gros trailer Et après Il faisait que de parler Là c'est vraiment On a eu en tout Je crois 3-4 interruptions Avec des petits trailers De 4-5 minutes Ils parlaient 3-4 minutes Et inversement Donc ça c'était cool Ça c'était cool Pour le coup C'était assez dynamique Le live Il est bien passé 45 minutes Pas besoin de plus Franchement Je sais pas s'ils ont fait ça Parce que c'était Un match tampon Qui est assez vite Par rapport au reste Ou si c'est parce que C'est un nouveau format Mais en tout cas Ce format me va très bien Et moi j'aime beaucoup ça Au delà de ça On a eu du coup 3 codes primo gem Où vous pouvez récupérer 300 primo Je vous les mets dans la description Ainsi que dans les commentaires N'hésitez pas A les mettre Ces cadeaux Voilà C'est moi qui régale Ça me fait plaisir Toujours les petites primo gem A récupérer Et du coup Voilà pour tout ça Donc la nouvelle mage Qui arrive Ça va être une mage Qui va être un peu plus vide Donc on pourra être tranquillement Vous allez pouvoir Stop vos persos Prendre un peu de recul Etc Ce qui est normal Il y a un cycle dans chaque gacha De toute façon On ne peut pas avoir tout le temps Tout le temps Des périodes de hype Où il y a beaucoup de choses C'est normal Il y a des moments Où il faut que ça baisse un peu Pour repartir plus tard On sait qu'avant Inazuma On a eu beaucoup de périodes de vide Après c'est parti d'un coup Là ça va être un peu la même chose Mais Oyo En bouche beaucoup Ça veut dire qu'il taffe bien Sur le jeu Ils taffent bien Ils ont merdé Sur beaucoup de choses Mais pour le coup Je pense qu'il y a beaucoup A espérer de la suite A ce niveau là Comme je vous l'ai dit Vous m'avez vu moi En vidéo et en live Je pense reprendre Petit à petit Donc le Twitch Il est dans la description Je vous le mettrai à côté Du code primo gem Dans les commentaires Si vous voulez Comme ça Si vous voulez venir passer On fait pas mal de Genshin Bon entre 19h30 20h 20h30 des fois C'est à peu près dans cette zone là Donc n'hésitez pas A aller me follow Sur Twitch Et activer les notifications Pour être au courant Des prochains lives Et je pense reprendre Les vidéos petit à petit Voilà Celle là est la première On verra bien Moi je vous fais vraiment des vidéos Quand j'estime avoir Quelque chose d'intéressant à dire Quand je voulais dire Faire 5 vidéos Sur la même chose Sur l'anniversaire Aucun intérêt Si ce n'est de faire plus de vues Ce qui peut être intéressant On va pas se mentir du tout Mais pour le coup là C'est pas mon objectif Et puis la flemme La flemme A ce niveau là Et voilà pour tout Voilà pour tout Donc franchement La Nive n'est peut-être pas ouf Mais pour le coup Voilà On va pas passer 400 ans dessus On va passer à autre chose On va voir un peu Pour la suite de Genshin Et sur ce Bah je vous souhaite Une bonne journée ou soirée Prenez soin de vous Faites attention A Genshin etc A l'énervement Faut se calmer les mecs Faut prendre un peu de recul Vraiment J'ai au moins dit 50 fois recul dans cette vidéo Mais je trouve que Ça en a beaucoup manqué Quand même dans la communauté Récemment Même si je le répète Je suis tout à fait d'accord avec vous Faut doser Faut doser Tout est histoire de dosage Et voilà tout Sur ce à la prochaine N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Et portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501